Chers amis, je suis Rav Azriel Kohenarazi de Jérusalem. Je m'adresse à vous en toute, toute, toute urgence. Ceux qui aiment leurs enfants, ceux qui veulent le bien de leurs enfants, ceux qui veulent le bien de l'humanité, je vous demande d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, je vous demande de la diffuser. Tant qu'elle n'aurait pas été vue par tous les Français du monde, je ne serais pas tranquille. Vous savez qu'il y a eu ces derniers temps en Israël, des grands, grands dossiers qui ont explosé à propos de personnes qui étaient des gens de confiance, qui étaient des gens appréciés et qui, il s'est avéré, peut-être en tous les cas, qui ont été suspectés de faire des actes interdits, gravissimes et révoltants. Dernièrement, cette dernière année, il y a deux personnes qui se sont même suicidées après avoir été accusées. Après m'être entretenue avec Laura Wacher Weiss, j'aimerais vous dire ce qu'il faut penser de cette affaire-là, parce que beaucoup de gens m'ont interrogé. Premièrement, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce monde de mensonges. Et notre devoir à nous, ce n'est pas de juger l'individu. L'individu, comme a dit Laura Wacher Weiss, il est arrivé auprès d'Akadosh Baruch Hu. Akkadosh Baruch Hu sait ce qui s'est passé. Akkadosh Baruch Hu juge comme il doit. Qu'est-ce que nous, par contre, nous devons prendre comme leçon ? Et ça, Laura Wacher Weiss, il m'a dit de le dire. Et ça fait longtemps que je voulais le dire. La leçon que nous devons prendre, quoi qu'il en soit, c'est qu'il faut faire extrêmement, extrêmement attention. Les gens qui sentent qu'ils ont ce genre de tendance, ils doivent s'occuper d'eux-mêmes. Ils doivent demander conseil. Et, surtout et principalement, et c'est là aux parents que je m'adresse, il faut impérativement être là pour vos enfants. Je ne sais pas si vous savez, mais un enfant dont on a abusé sexuellement, c'est un enfant qui est en danger. En danger moral, en danger spirituel et en danger physique. Moi, j'ai connu des gens qui ont subi des agressions de leurs proches, par exemple, et qui finalement se sont suicidés. Et même quand ils ne se suicident pas, très souvent, ils deviennent alcooliques, ils deviennent narcomanes. Très souvent, ils commencent à avoir des addictions pour le sexe, à avoir des choses très bizarres. Leur vie intérieure, c'est une vie qui est complètement gâchée. Donc, nous, en tant que parents, nous avons un double devoir. Le premier, c'est le préventif, de les avertir. Le deuxième, c'est de leur donner l'envie de parler s'il y a déjà eu quelque chose pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. J'aimerais vous dire, mes chers amis, ce qui se passe exactement. Les enfants, ils sont très vulnérables. Les enfants, ils ne sont pas conscients du mal qu'il y a dans le monde, de la cruauté qu'il y a dans le monde, de la maladie qu'il peut y avoir dans le monde. Les enfants, c'est des créatures, des êtres, auxquels on a toujours appris. attention, il faut faire confiance aux adultes. Quand un adulte dit quelque chose, visiblement, c'est qu'il a plus raison que toi. En particulier, quand c'est des proches parents, en particulier, quand c'est des enseignants à l'école. On donne toujours raison à l'enseignant. Et donc, l'enfant, très, très facilement, il peut être la proie de personnes mal intentionnées, de personnes malades. Et il faut impérativement les habituer. Mes chers amis, on apprend à nos enfants que le feu, c'est dangereux. On apprend à nos enfants qu'il y a des choses qui sont du poison. On apprend à nos enfants de ne pas trop s'approcher des rails, du train. Il faut aussi, impérativement, je vous le dis en tant que rave, impérativement, apprendre à nos enfants qu'il y a des choses qui sont peut-être encore plus nocives que le feu et encore plus nocives que se rapprocher de rails. Alors, comment, Béhézrat Hachem, on va s'y prendre pour pouvoir résoudre ces deux problèmes-là. Parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe souvent, c'est qu'après coup, les enfants se taisent. Il y a des enfants desquels on a abusé sexuellement et après, pendant des dizaines d'années, ils se taisent. Ils n'en parlent pas. Et pourquoi ils n'en parlent pas ? Premièrement, quelquefois, les agresseurs, ils les menacent. Attention, si tu racontes ce qui s'est passé, je tue ton père. Donc l'enfant, il a très peur. Quelquefois, celui qui les menace, il le manipule. Il dit à l'enfant, écoute, tu sais, si tu veux vraiment pouvoir bien t'exciter et que moi aussi je puisse, il faut que ça reste un secret. Donc ne le dis pas. Il y a des enfants ensuite qui ont honte de ce qu'ils ont fait. Presque tous les enfants. Ils se disent pourquoi j'ai accepté ? Pourquoi je ne me suis pas enfui ? Pourquoi j'ai kiffé quand il s'est passé ça ? Parce qu'avec tous les regrets qu'il y a et avec toute l'angoisse qu'il y a, quelquefois, il y a quand même une petite excitation. L'enfant, il a honte de ça. L'enfant ensuite, il a peur que ses parents s'énervent. Tu vois, je t'avais dit hein, qu'il ne fallait pas t'isoler avec tel et tel. Ils ont peur de ça. Les enfants, ils ne veulent pas décevoir. Les enfants, souvent en plus, quand ils ont été attaqués, souvent, dans 80% des cas, ils se font attaquer soit par des proches, des gens desquels on pouvait le moins s'attendre qu'ils fassent ce genre de choses, soit par des personnes, des enseignants, des directeurs, quelquefois malheureusement des rabanimes. Les gens desquels on s'attend le moins, c'est ce qui se passe. Et souvent, c'est les gens qu'on aime le plus qui peuvent nous faire ça. Maintenant, un enfant par exemple dont son père a abusé de lui, qu'est-ce qu'il va dire quand il va dénoncer son père ? Il ne veut pas. Il veut entre guillemets le bien de son père. Et donc, il se tait. Il y a des enfants aussi qui ont peur qu'on ne les croit pas. Je vais raconter, on ne va pas me croire. Alors, à quoi ça va servir ? Si on s'attend à ce que les enfants s'ouvrent à nous, eh bien, souvent, les enfants ne s'ouvriront pas à nous. Et le grand, grand problème, c'est que si déjà il y a eu une agression, eh bien, il faut être capable de s'en occuper le plus tôt possible avec des gens dont c'est le métier, avec des gens qui savent le faire. De laisser ce secret dans la personne, c'est mortel, mes chers amis. Quelles sont les solutions ? Eh bien, c'est d'aller, nous, vers eux. Dans les deux sens, ça veut dire de leur expliquer de nous-mêmes les dangers. Oui, c'est un devoir, à mon avis, de la Torah qui fait partie de nos devoirs éducatifs d'éduquer nos enfants à ce qu'il y a des personnes desquelles il faut s'écarter. Il faut faire attention à soi. On va expliquer tout de suite comment. Alors, premièrement, les enfants, il faut leur parler. Depuis l'âge de 5 ans, oui, depuis l'âge de 5 ans. Quand, par exemple, vous leur faites un bisou, eh bien, vous pouvez leur dire « Regarde, je te fais un bisou. » Attention, pas tout le monde est censé te faire des bisous. Si tu vois quelqu'un dans la rue que tu connais ni d'Adam ni d'Elle, il n'y a aucune raison qu'il te fasse un bisou. Si tu vois qu'il y en a qui te feront des bisous, viens tout de suite nous raconter. Quand on parle à un enfant, on peut lui parler de façon très ouverte et lui dire « Dis-moi, tu sais, dans ton corps, il y a des parties qui sont que de shot, c'est tes parties intimes à toi, c'est ton corps à toi. Quels sont, à ton avis, les parties intimes ? Ici, c'est intime par exemple ? Non ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Tranquillement, sans l'angoisser, qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en train maintenant de lui faire un interrogatoire, juste, on discute. Est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un se promène tout nu dans la rue ? Est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un retire son pantalon dans la rue ? Tout type de questions comme ça qu'on peut poser. Aux jeunes filles aussi, on peut leur poser la question. Et de cette façon-là, on habitue déjà les enfants à ce qu'il y a des endroits qui sont intimes. Et donc, ce n'est pas normal de les dévoiler et il n'y a aucune raison au monde de les dévoiler. Quand l'enfant, il arrive à l'âge de 7-8 ans, l'âge auquel souvent, on lui autorise déjà parfois de rentrer tout seul de l'école, ça dépend des endroits, dans lequel on lui autorise déjà quelquefois à aller chez des amis, chez des voisins. Or là, le moment à mon avis est arrivé pour leur dire, regardez, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, je te fais confiance, tu peux aller, attention, il y a quelques règles de sécurité. Quand tu traverses la rue, tu fais attention, tu fais attention à ce que le feu soit rouge, dans le même ordre d'idée. Et là, vous lui rentrez l'idée. Vous lui dites, regarde, personne d'inconnu dans la rue ne doit ni te toucher, ni te parler trop longuement, ni t'amener à n'importe quel endroit. Vous êtes d'accord que dans les endroits où il y a des terroristes, on dit aux enfants, attention, si quelqu'un te promet de t'amener un gâteau, va-t'en vite, si tu vois que c'est un terroriste, et bien pareil, il faut dire à nos enfants, vous savez, il y a sur Terre des gens qui sont des gens mauvais, des gens dangereux, des gens malades mentaux, et il y a des gens qui sont dangereux, et il y a des gens qui s'en prennent aux enfants. Et extérieurement, on n'a pas l'impression, mais ça existe. Donc attention, si tu vois un adulte qui te fait rentrer dans sa voiture, surtout tu cries tout de suite, tu t'enfuis. Si on ne dramatise pas nous-mêmes la chose, les enfants, ils pourront l'accepter sans être traumatisés. Vous dites aux enfants, il n'y a aucune raison que quelqu'un te prenne dans un coin, un inconnu, il n'y a aucune raison qu'il te donne un bonbon, ne prends pas. Qu'est-ce qu'il va te faire ? Mais il y a des gens dangereux. Ça suffit. On peut dire ça, il y a des gens dangereux, il y a des gens qui ne veulent pas ton bien, et ça, c'est déjà une première chose qu'on peut expliquer aux enfants. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus grave avec tous les réseaux sociaux et les iPhones, et toutes les choses qui se produisent et qui sont gravissimes. Il faut apprendre à vos enfants, même si vous avez accepté de leur laisser un iPhone, leur dire attention, tu ne donnes pas ton adresse à n'importe qui. Tu ne t'adresses pas à des inconnus, tu ne racontes pas à des photos de ton corps à des inconnus. Si quelqu'un te montre une photo, attention, préviens-moi tout de suite. Combien c'est important, mes chers amis ? Combien c'est important et quand vous allez voir vos filles aller dans des soirées dans lesquelles vous ne savez pas exactement ce qui se passe, prévenez-les. Attention, ne bois pas d'alcool. Attention, si un homme te demande de boire de l'alcool, fais très attention, etc. Je ne peux pas maintenant rentrer dans tous les détails, mais il faut absolument et impérativement être conscient du problème et surtout, dire aux enfants que même, même, même des proches, même le beau-frère, la belle-sœur, le tonton, la tata, ils peuvent être dangereux. Parfois, il y a même des femmes qui sont dangereuses. C'est vrai que 98% des agresseurs, c'est des hommes, mais il y a aussi des femmes parfois qui sont malades dans ce domaine-là. Il faut prévenir les enfants. Même ton maître à l'école, même ton maître, sache que si un jour il te demande de faire des choses bizarres, il ne faut pas écouter, il faut raconter, il faut raconter à papa, il faut raconter à maman. Personne au monde n'est censé retirer ton pantalon devant personne au monde et personne au monde n'est censé te toucher ton corps. Et vous pouvez aller plus loin et dire même papa et maman, papa et maman, ils te font un bisou, un bisou tranquillement, ils t'enlacent quelques fois, mais voilà, même papa et maman, il n'y a aucune raison qu'ils te touchent tout type d'endroits. Il faut leur rentrer ça dans la tête, et pas qu'une fois, de temps en temps, reparler de ça. Un enfant, ils vont dire papa, papa, on a compris, maman, on a compris. Il faut reparler de ça et reparler et reparler. Dernier point, si vraiment eux, ils viennent en parler, visiblement, il y a peut-être eu quelque chose, ils viennent en parler, alors quelques conseils. Premièrement, vous les mettez en confiance. Tu arrives au bon endroit, on vérifie que les portes sont bien fermées, tu arrives au bon endroit. Deuxièmement, vous l'écoutez et vous le laissez parler. Ce n'est pas la peine de finir les phrases à sa place ou de lui poser sans question pour essayer de le faire maintenant commencer. Laisse-le parler. Montre-lui que tu es là pour l'écouter, laisse-le parler. N'annule surtout pas ses propos. Si un élève vient et dit, tu sais, mon directeur à l'école, et toi tu sais que son directeur c'est quelqu'un de très sérieux, de très honorable, ne dis pas, ah non, rien, tu laisses parler jusqu'au bout. Tu lui montres que tu l'écoutes, que tu le comprends, que tu le crois. En dehors de ça, ne dramatisez surtout pas. Surtout pas dans votre cœur vous dramatisez, mais ne lui montrez pas. Comment il a fait ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce qui va se passer avec toi ? Ne dramatisez pas. Gardez votre sang-froid. Parce que sinon, il va s'arrêter de parler, sinon il va avoir peur de ce qu'il a fait, sinon, gardez votre sang-froid et sinon vous risquez de le traumatiser encore plus. En dehors de ça, montrez-lui que vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas en colère, vous êtes là pour l'écouter, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, il faut absolument l'encourager à parler davantage, lui dire bravo d'avoir osé parler, lui expliquer que c'est quelque chose qui n'est pas facile et sachez une chose, même si ensuite, quelques jours après, il revient sur ses propos, il dit en fait, ce n'est pas passé exactement comme je t'ai dit, bon c'est vrai qu'il m'a demandé d'enlever mon pantalon, mais ça arrive très souvent que les enfants ensuite ils reviennent sur leurs paroles, pas parce que ce qu'ils ont dit au début c'est faux, pour tout type d'autres raisons. Donc sachez que c'est habituel et ne prenez pas ça trop à la légère, ne vous dites pas, bon s'il a changé la vie, finalement, heureusement et puis voilà. Ensuite, très important, dites à votre enfant qu'il est innocent à 100%, 100% parce que toute sa vie, il risque de continuer à penser qu'il est responsable et qu'il aurait dû refuser et qu'il aurait dû faire plus attention et pourquoi il a kiffé cet acte-là. Dites-lui 100%. Toi, tu es innocent, ton agresseur, c'est lui qui est coupable, toi tu es complètement, complètement, complètement innocent. Il y a certaines choses qui permettent quelquefois aux parents de peut-être pas être sûr qu'il y a cette chose-là qui s'est passée mais parfois pour avoir malgré tout des indices, pour commencer à se poser des questions. Quand votre enfant jusque-là, il allait bien, tout allait bien, d'un coup, il ne s'intéresse plus à l'école, d'un coup, il se remet à faire pipi au lit, d'un coup, il est vraiment dans son coin, il s'isole, il arrête de parler, d'un coup, quelquefois, il refuse de se déshabiller, même devant un médecin quand il faut se déshabiller. Il refuse, il a peur, il a une angoisse. Parfois, il a des peurs subites, il se remet à parler quelquefois comme un bébé. Tout ça, ça peut être des signes, ne dramatisez pas, mais ça peut être des signes et il faut inviter l'enfant à parler. Je sais qu'on est très occupé, on a des milliers de choses beaucoup plus importantes à s'occuper que de ça, y compris de commencer à juger est-ce que c'est vrai qu'un tel a fait cet acte ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors que c'est quelqu'un qui ne nous concerne pas et qui aujourd'hui est mort, ce n'est pas ça, nos urgences à nous, c'est de nous occuper de nos enfants. Prenons le temps, prenons le temps, c'est des sujets pas faciles, prenons le temps et parlons dans des termes simples avec nos enfants. Ce n'est pas peine de commencer à parler dans des termes compliqués, de machins et ils sentent que... Parle tranquillement ! Vous pouvez très bien dire à votre enfant, voilà, et puis il y a des endroits qu'il ne faut pas toucher, et puis si d'habitude quand vous lui parlez, vous lui parlez avec des termes en employant des mots et pas avec des mots, mais voilà, c'est les mêmes mots, les mêmes mots que vous lui dites quand vous lui apprenez à faire pipi, vous lui apprenez qu'il y a des endroits que... Et puis voilà ! Chers amis, c'est urgent, 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 urgent. Et je crois que la Torah, elle nous a enseigné ça de la façon la plus précise possible. Elle dit chaque homme D'une part, il faut être ça veut dire il faut suspecter un petit peu, d'autre part, il faut honorer. Et je pense que là, la part des choses, elle est bien faite. Si vous dites à vos enfants que tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, ils sont dangereux, et que même les enseignants, ils ne sont pas bien, et que même les gens qui sont très religieux, et bien, parfois, ils font des bêtises, alors, ils vont être traumatisés du monde entier, ils vont tout voir de façon négative. Mais si vous dites que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde qui a la barbe il est gentil, toute personne qui a un chapeau c'est bien. Non ? Sûrement pas, il faut qu'ils sachent que non, qu'il y a des gens malades dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il y a même des gens très importants et très intelligents et qui parlent très bien et qui sont malades mentaux et qui sont obsédés sexuellement. Donc, il faut faire attention mes chers amis. La Torah, elle dit D'une part, ne fait confiance à personne en quelque sorte, d'autre part, honore tout un chacun. Ça veut dire que nos enfants, il faut leur dire ne vous inquiétez pas, la plupart des gens, ils vont bien. Ne vous inquiétez pas, vous avez des parents qui sont là à vos côtés pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Mais faites attention, soyez juste éranime, on dit en hébreu. C'est-à-dire, soyez juste sur vos gardes. Sachez qu'en principe, tout va bien. On vous a mis dans une bonne école. Les enseignants, ils sont bien. Le directeur, il est bien. Mais sachez, s'il y a le moindre comportement bizarre, venez nous parler. Nous sommes, nous les parents, la bonne adresse. Venez nous parler. Mais chers amis, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo à fond, à fond, à fond, à fond. C'est une mitzvah de diffuser cette vidéo. Je vous demande de la diffuser, s'il vous plaît, le plus possible, Bezrat Hachem, que tout le monde entende ce que je vous ai dit là. C'est tellement important. Et les autres sujets de toute cette affaire-là, de tout ce dossier, on en reparlera, Bezrat Hachem. Mais là, c'était l'urgence. Coltou, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada